Bonjour encore, mes amis. Voici comment on peut vérifier une soustraction en faisant une addition. Alors, voilà la soustraction qu'on a utilisée hier dans notre exemple. Et voici ce qu'on va faire pour vérifier si on a eu la bonne réponse. Est-ce qu'on a eu la bonne différence? Alors, on va prendre la différence qui est de 1654. 1654, laisse-moi juste l'écrire, 1654 en gardant un espace entre mes unités de mille et mes centaines. Alors, parce que ça c'est la réponse, c'est la différence, je l'ai mis à la première ligne. Ensuite, je prends mon plus petit nombre de mon addition et je vais l'écrire au-dessous de mon numéro qui était ma différence de la soustraction. Alors, je prends le nombre 3, 7, 6, 9, 3, 1769. Et là, je vais les additionner ensemble. Et maintenant, j'ai 4 plus 9 égale 13. Je vais mettre le 1 en haut. Je lance ça au club parce que je ne veux pas oublier de l'additionner. 1 plus 5 est 6, 6 et 6 égale 12. Je mets mon 1 de 12 en haut. Là, j'ai 1 plus 6, c'est 7. 7 et 7 égale 14. Et je mets mon 1 en haut. Et là, j'ai 1 plus 1 plus 3 qui égale 5. Alors là, je dois vérifier ce que j'ai bien fait. Est-ce que ma somme ici de mon addition est le même nombre qui était dans ma question de soustraction? Le plus grand nombre dans ma question de soustraction. Alors, ma réponse, ma somme était 5 423. Et le plus grand nombre dans ma question de soustraction était 5 423. Alors, j'ai réussi. J'ai vérifié avec l'addition. Et puisque les deux nombres sont pareils, je sais que j'ai bien fait ma soustraction et mon addition. Là, je vais juste vous ajouter des flèches. Vous n'allez pas ajouter des flèches quand vous allez faire votre travail. Voici comment votre travail va avoir l'air dans ton cahier. Mais juste pour vous montrer ce qu'on a fait. On a pris notre différence ici et on l'a mis à la première ligne. On a pris notre plus petit nombre dans notre question de soustraction. On l'a placé là. Ensuite, on a additionné et on a vérifié. Est-ce que... Oups! Ça, c'est difficile de bouger mon marqueur et tenir mon téléphone. Et on vérifie. Est-ce qu'on a eu le même nombre? 5 423 5 423 D'accord! On a bien fait! Wouhou! On a réussi! Alors, quand vous écrivez dans vos cahiers, écrivez comme ça. Et ensuite, comme ça. Mais vous n'allez pas écrire les flèches. D'accord? Au revoir! Merci! Merci!